Est-ce que je suis moche ? Niveau mocheté, ça a l'air pas mal. C'est par mon canard. Hello ! Bon, ça fait un petit moment que j'ai rien publié par ici, mais je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler kit make-up, et surtout kit make-up FX. Donc je vais vous montrer le matériel que j'utilise assez régulièrement. Donc voilà, chaque maquilleur a son petit matos bien propre à lui. Et je vais aussi vous montrer les 2-3 petits produits que je recommande quand on débute les effets spéciaux. Prenez-vous un petit chocolat chaud ou un petit thé, et posez-vous. Du coup, je vais commencer par vous présenter les 2-3 petits produits que je recommande pour débuter les effets spéciaux. Si vous n'y connaissez rien, et si vous voulez vous lancer vers 2-3 petites bricoles en FX, eh bien, ces petits produits sont là pour vous. Commencez avec la petite palette de fards gras, qui est très sale, je tiens à le dire, parce que je ne l'utilise plus depuis un bon petit moment, mais franchement, pour débuter, c'est génial. Alors, les fards gras, c'est des fards qui vont être, comme le nom l'indique, gras, mais du coup, vous allez pouvoir l'appliquer sur énormément de matière, et ça va permettre d'avoir un effet texture qui est assez intéressant, et qui va se rapprocher de la peau. Parce qu'avec le fard sec, que je vais aussi vous recommander, mais le fard sec, le problème, c'est que ça va matifier votre peau, et du coup, ça ne va pas être aussi réaliste qu'avec du fard gras. Généralement, les palettes de fards gras, moi, j'utilise la MAC Pro, elle est géniale, j'adore de toute façon, vous allez voir, j'ai énormément de produits MAC Pro, mais c'est une très bonne marque, et généralement, vous avez quasiment à chaque fois les mêmes teintes, et ça va être des teintes qui vont vous permettre de faire des bleus, et aussi de travailler des plaies, vraiment des petits FX. Pour l'utilisation, moi, généralement, j'utilise au doigt ou au pinceau. au doigt, vous le faites en tapotant légèrement. Vu que c'est un fard gras, ça s'estompe très facilement, et si vous voulez le faire vraiment pour des petites zones bien précises, faites-le au pinceau. Niveau pigmentation, on est sur quelque chose de très bien pigmenté, on va faire des swatchs comme les petites youtubeuses beauté. Waouh ! Mais méga pigmenté, donc voilà, et comme je vous disais, vous en prélevez un petit peu, là j'en ai mis beaucoup, mais vous en prélevez un petit peu, vous tapotez, et généralement, pour faire des petits bleus, des petites blessures, c'est le feu. Et maintenant, j'en ai partout ! Yes ! Je suis sur nous ! Après ça, ce que je vais vous recommander, et ce que tout le monde devrait avoir dans son kit, même professionnel, ou pas du tout, c'est de la vaseline. La vaseline, c'est bien, parce que déjà, ça va fondre vos raccords si vous utilisez de la plasto, donc de la cire pour faire des blessures. Ça va aussi diluer les fards gras, si vous en avez trop mis, par exemple, vous prenez un peu de vaseline. En fait, la vaseline, c'est magique, même pour faire des fossons un peu plus coagulés, des choses comme ça, moi je l'utilise vraiment pour tout, et ça coûte très peu cher, même chez Action, vous avez des poux comme ça, et ça fait l'affaire. Ensuite, je n'en ai plus, mais ce que je vais vous recommander de prendre pour commencer votre kit des fixes, c'est du coup, la plasto ou la cire. Voilà, ça a plusieurs noms, mais généralement, vous tapez plasto ou cire, blessure et fixe, vous allez trouver. Donc, ça se présente sous forme de petits pots, généralement, et vous avez une cire à l'intérieur. En prenez un petit peu, ça se prélève, et en fait, vous allez pouvoir créer des blessures directement sur votre peau. Ça se fait assez facilement, et avec la copine vaseline, franchement, c'est du beurre. Et en fait, ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose en relief. Par contre, le petit bémol de la plasto, parce que, bah, si on pouvait utiliser que ça, ça serait trop beau, et on n'aurait pas besoin de faire des prothèses, mais la vie n'est pas aussi simple, navrée. Le souci avec la plasto, c'est que c'est un matériel qui bouge énormément. Il suffit que votre modèle ou l'acteur transpire, que vous allez avoir des mouvements, et ça va craquer, et ça ne va pas rester. Donc, c'est vraiment pour faire des blessures type Instagram, ou pour des scènes qui vont être faites assez rapidement, en fait. Sinon, en dehors de la plasto, et qui est un peu plus résistant, et que moi, j'adore, pareil, j'en ai presque plus, mais j'ai retrouvé un pot, c'est du coup, du silicone, du silicone type Sculpe Gel. Donc, en fait, vous avez généralement trois ou deux pots, et vous mélangez la partie A et la partie B, c'est 50-50 au niveau des mélanges, généralement. Après, ça peut varier. Vous avez parfois une petite partie C qui va permettre, en fait, d'activer le produit et qu'il prenne plus rapidement, mais généralement, contentez-vous de mettre A plus B le temps de travailler la blessure et tout, franchement, vaut mieux. Et là, pareil, ça va vous permettre de faire des blessures en relief, des choses beaucoup plus impressionnantes. J'essaierai de vous mettre quelques petits exemples que j'ai pu faire avec. J'ai même réussi à faire des plaies ouvertes avec des projections de sang en dessous. Franchement, c'est très cool à travailler. On peut faire des choses très réalistes comme des choses un peu plus vulgaires, dirons-nous, mais vraiment, super, il y a Crape qui est en train de vomir sa race. La pauvre. Oh, la grosse boule de poil ! Oh, plein de pâté ! Oh ! On va dire vomi une deuxième fois, je le sais. Je le sais, je te connais. C'est important, par contre, avec tout ce qui est sculpt gel, chaud comme ça, c'est qu'il va falloir poudrer parce que du coup, c'est du silicone et ça va rester un peu tacky si vous ne poudrez pas. Ça ne va pas bien agripper. Et aussi, l'autre petit bémol, c'est que soit vous le maquillez avec une palette à fard gras, mais franchement, vous n'aurez pas un rendu exceptionnel, ou soit vous prenez une palette de fard à alcool. Ensuite, dans chaque kit d'effets spéciaux, du tack. Du tack. Parce que sinon, vous allez manger une quantité de poudre extraordinaire et franchement, c'est cher la poudre. Et le tack, franchement, pour les parties du corps, il n'y a pas de problème. Donc pour poudrer, enlever les brillances, un petit coup de tack, vous prenez ça, c'est 3 euros chez Karouf et c'est parfait. Ensuite, alors, ne me jugez pas, ça fait des millénaires que je n'ai pas utilisé ce produit-là et j'ai fini la bouteille que j'avais vraiment pour mon kit pro et j'ai retrouvé celle-ci parce que je voulais quand même vous présenter un produit physique. C'est du latex. Alors celui-ci vient de chez Mac Pro, il est très très bien aussi mais franchement, pour les latex, vous avez un large choix et généralement, niveau qualité, c'est assez similaire. Par contre, attention, le latex, vous en avez des... Vous en avez beaucoup. Vous en avez beaucoup. Vous allez avoir des latex de moulage, des latex de crémage, du latex pour la peau et prenez bien si vous le faites sur un modèle ou sur vous-même, du latex de peau. S'il vous plaît, n'achetez pas en loisir créatif du latex lambda. Faites bien attention que ce soit bien du latex de maquillage parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des allergies qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas cool et vous n'avez pas envie de créer des allergies à quelqu'un. Je vous le dis, vous n'avez pas du tout envie et vous n'avez pas envie d'en avoir. Donc des fois, il vaut mieux rajouter 4 euros en plus et avoir un latex cosmétique que de se ruiner la peau ou ruiner la peau de quelqu'un d'autre parce que ça sera triste et votre réputation elle va en pâtir mine de rien et ça serait dommage. Et qu'est-ce que serait un kit d'effets spéciaux sans le fausson ? Alors, pour ce qui est du fausson, c'est pareil que le latex, il y en a énormément sur le marché donc vous pouvez vous faire plaisir. Il y en a de tous les types. Vous pouvez aussi faire votre fausson vous-même. Peut-être qu'un jour, je ferai un tuto fausson mais je pense qu'il y en a déjà des milliers sur YouTube. Mais si vous voulez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je le ferai peut-être si je suis dans mon jour de montée. Et donc, au niveau des faussons, on va en avoir vraiment, vraiment beaucoup. Là, j'ai ces deux-là sous les mains. Ça va dépendre vraiment du type de plaie que vous faites, du type de maquillage, tout ça. Vous allez avoir des faussons coagulés avec un peu des mollards de sang. Des mollards de sang. Vous allez avoir du fausson beaucoup plus liquide, beaucoup plus rouge, beaucoup plus foncés. En fait, vraiment, ça dépend de la créature ou du personnage que vous faites. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des images de référence. Comme ça, vous voyez en fonction du type de blessure et du type de rendu que vous voulez. Si vous voulez que ce soit réaliste ou si vous voulez que ce soit beaucoup plus fantaisiste ou voilà, des choses comme ça. Mais là, en tout cas, le Make Up For Ever, il fait très très bien l'affaire mais je le trouve relativement cher en termes de prix. Mais si je peux vous en conseiller un avec lequel j'ai débuté, c'est le MAC Pro. Je ne vais parler que de cette marque. Mais franchement, elle est bien et elle n'est pas excessivement chère. Donc si vous débutez et que vous n'avez pas un énorme budget, vous allez avoir un kit hyper quali avec cette marque-là. Et ouais, le MAC Pro, c'est bien. Pour ce qui est de la poudre, je vous parlais du talc tout à l'heure mais pour le visage ou les petites zones, moi, j'utilise vraiment des poudres compactes. Là, c'est une Kiko, elle est très bien. Ça fait le job. C'est vraiment pour enlever les brillances, pour permettre de fixer une matière ou des choses comme ça. Ne prenez pas des poudres excessivement chères parce que malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, ce que je vais vous conseiller et ce qui semble logique mais bon, on va quand même le préciser, c'est tout ce qui est palette. C'est tout bête mais ayez toujours une petite palette de fard sec dans votre kit. Ça permet de fixer, ça permet des fois de rajouter des petits effets, des couleurs que vous n'avez pas ou voilà, si vous voulez une fixation supplémentaire ou si vous faites un personnage un peu plus complet, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien avoir la Shade & Light de Kat Von D dans mon kit. Elle a vécu. Elle a vécu. C'est bien pour tout ce qui est théâtre, choses comme ça. Si vous faites des cadavres ou que sais-je, eh bien, celle-ci est vraiment très très bien. Après, vous prenez aussi toujours une palette avec plus de couleurs. Donc moi, ce que j'aime bien avoir, c'est une palette pas trop chère. La Calédoscopique de chez Makeup Revolution est très très bien. Elle coûte une vingtaine d'euros. Après, moi, je l'ai dans mon kit pro aussi parce qu'elle est génialissime. Mais dans un kit d'EFX, elle fait très bien l'affaire. Généralement, dans mon kit, j'ajoute toujours une petite palette de fard à l'eau. moi, j'aime bien avoir la Ben Nye pour l'EFX. Donc, celle-ci, elle est vraiment très très bien. Là, vous allez avoir vraiment une bonne rangée de couleurs pour faire tout ce qui est des nécroses ou des choses un peu plus basiques dans les effets spéciaux. C'est pas le mieux d'avoir une palette de fard à l'eau dans son kit, mais quand vous n'avez pas les moyens de vous payer une palette de fard à alcool, ça peut vraiment dépanner et ça va vous permettre de faire des effets de veine, comme je vous ai dit, ou des nécroses ou alors rajouter des petits effets à votre faux sang ou à votre vieillissement, que sais-je, que sais-je, que sais-je. Parce que, mine de rien, les effets spéciaux, c'est pas que le faux sang, c'est pas que les blessures, c'est aussi les vieillissements, c'est aussi les créatures, surtout les créatures, pour moi en tout cas. Et voilà. Et c'est tout. Il vaut mieux toujours en avoir une sous le coude. Donc là, on va passer à mon kit qui est un peu plus perso et qui va beaucoup ressembler au type de maquillage sur lequel on demande de travailler. Donc ça va peut-être pas ressembler au kit que vous voyez habituellement sur YouTube ou ailleurs. Je ne sais pas, mais je vais vous montrer un peu ce que j'utilise, du coup, pas au quotidien, mais pour les shoots FX, en tout cas, les shoots FX ou même les tournages. Voilà. C'est vraiment ce que je prends généralement quasiment à chaque fois. Donc, on va commencer par tout ce qui est classique. Et là, on va parler colle à prothèse. Désolée, ma bouteille de Prozette, elle a vécu la guerre. Elle a fait un tournage et depuis, plus moyen de revoir toutes les petites navrées. Désolée. Mais alors, là, c'est une Prozette classique. Celle-ci, c'est ce qui va vous permettre de coller vos prothèses. Donc, c'est une colle qui est blanche. Elle va devenir transparente dès qu'elle est sèche. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir coller votre prothèse sur la peau de votre modèle ou de l'acteur ou de n'importe qui. Je ne sais pas. La Prozette, elle se décline dans plusieurs gammes. Et vous avez aussi la Prozette Notac. Donc, la Notac, c'est une Prozette qui ne va pas vraiment coller. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes packs. Donc, les packs, c'est ce qui permet d'avoir, comment dire, une texture et de faire tenir vos acryliques lorsque vous peignez sur vos monstres ou vos acteurs. Donc, c'est plus pour des prothèses type mousse de latex. Voilà. Ce n'est pas pour n'importe quelle prothèse. Vous pouvez aussi en utiliser pour vos prothèses de latex quand vous foirez un peu vos raccords et quand vous voulez vraiment avoir le même effet que sur la prothèse et votre peau. Et bien, c'est bien. Vous le mélangez 50% d'acrylique, 50% de prothèses et ça vous fait du coup votre petit box. Ensuite, on a la prothèses cream qui se présente comme ceci dans un petit pot. La prothèses cream, c'est génial. C'est ce qui va vous permettre de faire vos petits raccords au niveau de vos prothèses. Moi, généralement, je la mélange avec de la silice. La silice, c'est très toxique. Alors, je ne vous le montrerai pas ici mais si vous en achetez, s'il vous plaît, faites bien attention. On utilise un masque pour en mettre pour les raccords. Sinon, ça peut être hyper... Enfin, c'est hyper quand c'est rigéne, c'est vraiment une saloperie. C'est une saloperie, je tiens à dire. Donc, mais déjà, rien que la prothèses cream, vous pouvez faire de très jolis raccords avec. Donc, par moment, il suffit juste un peu de prothèses cream. Quand on utilise la prothèses cream, on la poudre toujours derrière parce que, sinon, vous n'avez pas envie de voir ce que ça fait. mais ça a fait foirer vos raccords. C'est ça, je dirais. Et maintenant, on va parler palettes avec les palettes de fards à alcool. Les palettes de fards à alcool, c'est quoi ? C'est des palettes qu'on va diluer avec de l'alcool à 90. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus transparent que les fards gras, que les fards secs. En fait, plus vous allez diluer votre fard et plus vous allez avoir quelque chose de translucide. Donc, pour faire les effets veineux, pour faire plein de choses, pour faire des blessures, tout ça, c'est le top du top. Ça va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de réaliste et de hyper net, hyper précis. Moi, j'aime beaucoup. Si vous voulez quelque chose de plus translucide, vous rajoutez de l'alcool. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous rajoutez du pigment. Vous allez avoir différentes marques. Moi, j'aime beaucoup celle-ci de chez Nils qui est absolument géniale. Après, j'en ai quelques-unes de chez Tempoo. Il y a les Skin Illustrator qui sont géniales. Si vous avez le budget, prenez une Skin Illustrator. Elles sont oufes. Les Tempoo. Après, au niveau des couleurs, pour chaque marque, chaque palette, vous allez en avoir des différentes parce que du coup, ça va dépendre du type de maquillage que vous voulez faire. Si c'est plus un vieillissement, si c'est plus du zombie ou si c'est plus, je sais pas, un elfe ou un truc. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais les palettes de phare à alcool, en tout cas, c'est très important d'en avoir dans son kit et vous pouvez faire des merveilles. Et pareil, pour faire des bleus, des petits, des petits, des petits, des petits chetards ou des choses comme ça, ça marche très bien aussi. On va parler un peu plus ce petit matos mais que tout le monde devrait avoir. Tout ce qui est petit matériel jetable, c'est le top, mais c'est parce que tout ce qu'on utilise en effet, généralement, ça tâche, c'est des textures qu'on ne peut pas forcément nettoyer. Par exemple, votre latex, vous n'allez pas en mettre avec un pinceau, sinon vous allez flinguer vos pinceaux. Donc vous allez utiliser des petits coton-diges, des petites éponges en silicone, c'est très bien. Pour la sculpture, moi j'ai énormément d'outils. Voilà, classiques, j'ai des outils en plastique, j'ai de tout. Je sculpte avec quasiment tout. Du coup, on va en profiter pour parler un peu sculpture et pour la sculpture, ça va dépendre en fait de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez faire, si c'est de la prothèse ou si c'est plus des accessoires. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour les accessoires. Ce que j'utilise pour les accessoires, c'est la super sculptée qui est juste ici. Donc c'est une pâte que vous pouvez tuire. Elle est très très bien, très facile à utiliser. Elle se travaille vraiment 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 très très bien. Après, vous en avez des différentes, vous avez de la Fimo, vous avez vraiment beaucoup de choses dans tout ce qui est boutique loisirs créatifs. Ça va dépendre en fait du rendu que vous voulez, de ce que vous voulez faire aussi. C'est juste des petits bijoux pour votre personnage ou si c'est plus vraiment des yeux, des choses comme ça, partez plus sur la super sculptée peut-être si vous voulez des choses plus précises. Il y a de la sculpture de manière générale pour faire de la prothèse ou des choses comme ça. J'adore la Monster Clay. Malheureusement, j'en ai plus donc je ne peux pas vous la montrer mais j'essaierai de vous mettre des petites images. J'ai vu sur YouTube, enfin du coup, avant de faire cette vidéo, je me suis un peu renseignée sur les kits, sur ce que les gens conseillaient et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de monde en parler parce que j'ai l'impression que de toute façon, il y a très peu de maquillaires FX qui montrent leurs trucs. Alors du coup, moi, ce que j'utilise beaucoup et ce qui va sûrement différencier des autres kits que j'ai pu voir sur le YouTube francophone, c'est l'aérographe. Alors, cette merveille, le Saint Graal, j'ai envie de dire, c'est un pistolet d'aérographe. C'est ce qui va vous permettre en fait de propulser de la peinture et vraiment, c'est le top en FX, c'est le top en artistique et même en beauté. Ça va vous permettre de faire des veines, des effets de veines mais aussi, pour tout ce qui est monstre, ça va vous faire gagner du temps parce que du coup, grâce à ça, en fait, vous n'avez pas, pour faire vos dégradés, pour faire tout ce qui est petits détails, vous avez moins de temps perdu en fait à faire des choses plus précises avec un pinceau. Merci Puigui ! Du coup, l'aérographe, c'est vraiment le gain de temps absolu. Là, vous en avez énormément sur le marché. Ça va dépendre de l'investissement que vous voulez faire mais c'est un investissement à faire. c'est un investissement à faire. Je ne vais pas tout vous montrer mais vous avez des buses, vous avez, voilà, en fonction du rendu que vous voulez, vous allez avoir un panel de produits qui vont suivre. Ce que je conseille avec les aérographes, c'est les pochoirs. Les pochoirs, pour faire de la créature, c'est très très bien. Ça va moins concerner les kits traditionnels si vous faites juste du petit maquillage avec quelques petits vieillissements à droite à gauche mais si vous faites vraiment pas mal de créatures, les pochoirs, le gain de temps absolu, pareil, c'est très bien. qui est des phares pour aérographes, je... j'aime beaucoup les créatex. Les créatex sont géniaux. Là, c'est la gamme Tim Gore mais vraiment, ils sont incroyables. Moi, je peux les diluer des fois avec un peu d'alcool seulement si ça ne touche pas la peau du modèle. Attention, parce que c'est des peintures qui sont acryliques donc c'est des peintures qu'on ne met pas directement à même la peau sinon c'est pas bien. J'ai des peintures par contre qui peuvent toucher la peau des modèles. Vous avez tout ce qui est Phare Pro Air. Ils sont géniaux, très très bien. Vous pouvez les utiliser en artistique, en FX, pour tout et n'importe quoi. Vous avez aussi les Tampou qui sont juste ici. Ils sont petits mais ils se diluent avec de l'alcool donc vous n'en utilisez pas beaucoup et pour les effets de veines, ils sont géniaux. J'ai aussi les Fontains que j'utilise parfois en beauté et ils sont vraiment très très bien. et je sais qu'ils font aussi des machines qui sont top. J'ai pu les essayer des fois avec quelques maquilleurs et vraiment ils valent le coup même s'ils sont assez assez élevés en termes de prix. Si vous voulez investir en tout cas les Tampou sont très très bien. Avec l'aérographe il vous faut forcément le petit compresseur. Donc pour ce qui est des valises en FX je vous conseille de prendre une boîte à outils. Une boîte à outils qui roule. Les gars, c'est le feu. J'ai une Zouka depuis quelques années. je mets mon compresseur une pochette avec mes fards et elle est pleine. Donc moi ce que je conseille généralement c'est les grosses valises. Comme ça vous pouvez mettre tout ce qui est compresseur, aérographe. Au moins vous êtes sûr qu'en plus ça va pas se péter parce que les boîtes c'est en plastique donc vous pouvez bien poser dans le fond. Pas de problème. Les compresseurs, alors du coup vous allez en avoir des différents et pour différentes choses. Là c'est un compresseur pour mon aérographe mais vous allez aussi avoir des compresseurs que vous pouvez utiliser en FX pour des projections de sang. Des choses comme ça assez cool et assez glamour évidemment. Toujours. Pareil pour les compresseurs vous avez différentes gammes de prix avec différentes puissances. Donc ça c'est en fonction de ce que vous en faites et de ce que vous voulez. Après je vais vous parler un peu moulage et prise d'empreinte. et pour moi dans le kit de base ce qu'il vous faut c'est tout ce qui est alginate. L'alginate c'est une algue du coup et c'est ce qui va vous permettre de faire les prises d'empreintes. Ça va... En fait c'est une espèce de poudre et vous la mélangez avec de l'eau froide pas de l'eau chaude sinon ça prend et vous n'allez jamais réussir à faire une prise d'empreinte. Mais du coup avec de l'eau froide vous les mélangez et vous allez pouvoir faire des prises d'empreintes par exemple de doigts de visages de plein de choses. Vous combinez ça avec des bandes de plâtre pour par exemple une prise d'empreinte de visage ou alors vous faites dans des récipients ou des choses comme ça. En fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez. C'est très dur de donner un kit de base parce que chaque maquilleur FX fait des choses différentes et travaille sur des projets qui sont différents. Donc votre kit il évolue vachement en fonction de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire. mon kit il n'a ni queue ni tête mais dans mon travail moi j'utilise beaucoup mes produits mais par exemple si vous regardez les kits qui sont sur YouTube on est loin de mon kit. Pour ce qui est des pinceaux j'en ai beaucoup et j'en ai beaucoup de différents. N'investissez pas dans des pinceaux hyper chers parce que le problème c'est que vous allez utiliser du latex si vous mettez par exemple un bout de latex sur votre pinceau il est mort. Il y en a quelques-uns qui sont assez haut de gamme quand je veux de la précision ou quand je veux quelque chose de particulier mais sinon franchement j'en prends vraiment des comme ça. Là c'est ce qui va vous permettre de faire tout ce qui est petits crachetis. J'en ai toujours dans mon kit en FX. J'ai des pinceaux poudre pareil toujours en avoir. Des brosses à dents j'en ai vu alors les gars sur YouTube vous faites des vous faites des kits FX et vous avez jamais de brosse à dents dans vos kits. La brosse à dents FX c'est le feu j'ai commencé à faire des blessures à base de farine et d'eau ça pour faire des mouchetis les gars le feu franchement prenez-vous un kit sur Amazon pas très très cher et ajoutez après quelques pinceaux un peu plus précis un peu plus cher pour parfaire en fait le kit mais vraiment n'investissez pas des mille et des cent dans vos pinceaux et tout parce que c'est pas forcément utile et c'est pas forcément une bonne chose parce que vous risquez bien sûr de à un moment donné ils vont arriver là où ils ne devraient pas arriver. ensuite c'est important vous bichonnez vos modèles vos acteurs après un maquillage FX c'est très important je vous montre cette crème là mais vous en avez enfin vous en avez des tas la ambrioli c'est très bien parce qu'elle convient à pas mal de types de peau elle soulage énormément parce qu'après un démaquillage de prothèse avec une peau qui a été sollicité beaucoup d'heures dans une journée c'est méga important bichonnez vos modèles après les avoir fait souffrir s'il vous plaît mais faites les souffrir bien avant s'il vous plaît c'est aussi important pour ce qui est du démaquillant je n'en ai pas parlé et je ne peux pas vous montrer le mien parce que je l'ai transvidé dans une bouteille parce que la bouteille a éclaté navré mais j'utilise le Nice Gorton pareil que ma palette il est génial vous pouvez vous pouvez retirer pas mal de prothèses et pas mal de col avec après ça va aussi dépendre du maquillage que vous faites des prothèses que vous utilisez et des cols que vous utilisez vous avez par exemple le démaquillant pour les cols télésis donc les cols télésis c'est tout ce qui va être col pour prothèses en silicone c'est très spécifique mais renseignez-vous du coup à chaque fois que vous utilisez un matériel dont vous n'avez pas l'habitude vous renseignez sur le maquillage et sur le démaquillage surtout je vais vous présenter 2-3 derniers petits produits que je trouve important dans un kit traditionnel un premier teint ça va être la tête qui est juste ici donc ce genre de tête c'est ce qui va vous permettre de faire des faux crânes et aussi des fois des pinglés 2-3 plus de choses et on n'y pense pas forcément mais c'est vrai que les faux crânes ça coûte cher et pouvoir en faire soi-même c'est très très bien aussi donc ça vous pouvez faire facilement des faux crânes en latex estampé avec ça coûte une trentaine d'euros vous pouvez en trouver sur Amazon vous pouvez en trouver sur des sites de make-up faites comme bon vous semble il n'y a pas de meilleure tête c'est souvent la même qualité c'est un petit plus mais les sacs alors celui-ci il a fait la guerre parce qu'il revient d'un shooting extérieur et j'ai pas d'excuse je suis juste crade désolé mais du coup ce genre de sac c'est vraiment très bien prenez toujours une valise comme je vous ai dit les valises type bricolage c'est très bien mais ce genre de sac vous le rajoutez en plus ça va vous permettre en fait de pouvoir vous balader à droite à gauche avec le matériel dont vous avez vraiment vraiment besoin pour faire des retouches sur des tournages sur des photoshoots c'est vraiment top ça vous évite de pas avoir les mains pleines de pas en renverser partout vous avez plein de pochettes et voilà vous pouvez en plus ramener encore un peu plus de bazar et ça est ce qu'on aime et bien du coup je pense avoir fait un peu le tour de tous les produits que je pourrais vous conseiller il y en a encore des tas comme je vous disais en fait chaque maquillage et chaque maquilleur a ses techniques en fonction du shoot nos kits évoluent vachement donc vraiment renseignez-vous un maximum sur ce que vous voulez faire les techniques que vous voulez utiliser et dans ces cas-là vous ajustez votre kit mais ne prenez pas à chaque fois tout parce que c'est inutile vous n'allez pas utiliser à chaque fois toutes vos gammes de couleurs toutes vos cols donc vraiment prenez en fonction du projet un autre petit plus quand vous faites des effets spéciaux s'il vous plaît je sais qu'on le dit souvent mais c'est très important faites attention avec les matériaux qu'on utilise on utilise des matériaux qui sont méga dangereux qui sont méga dangereux pour nous pour nos peaux pour nos animaux alors s'il vous plaît renseignez-vous s'il y a besoin d'aérer s'il y a besoin d'un espace particulier faites-le prenez vos précautions n'appliquez pas n'importe quoi sur la voix de peau et encore moins sur la peau de vos modèles s'il vous plaît faites attention même sur Youtube avec les tutos FX j'en vois énormément qui sont méga dangereux et c'est dommage et je sais que tout le monde n'a pas les moyens de faire une école et que des fois il y a des grands maquilleurs qui commencent par des tutos à droite à gauche et par des petites techniques mais alors sachez qu'il y a des techniques safe si vous voulez que je fasse des vidéos dessus il n'y a pas de soucis dites-le moi et j'en ferai il n'y a aucun problème mais il existe des techniques hyper safe avec très peu de produits et assez peu cher pour faire des maquillages sur vous pour Halloween ou pour des soirées et vous n'avez pas besoin en fait de mettre votre vie votre peau en danger et celle des autres donc s'il vous plaît faites bien attention à ce que vous utilisez et à comment vous les utilisez qui est de mes produits je les trouve un peu partout ça va dépendre de la marque ça va dépendre de où je suis sur l'île je vais beaucoup chez Beauty Store qui est pas très loin de Caen Montaigne si vous êtes du coin vous allez savoir où c'est c'est à côté de l'école Act Academy et ils ont pas mal de produits surtout en FX ils ont un beau rayon sur Paris j'adore aller à la boutique Criolan qui est génialissime si vous connaissez pas allez-y après vous avez les boutiques habituelles Paris Berlin tout ça ce qui est des sites internet j'aime bien Majama et vous pouvez vraiment en acheter un peu un peu partout vous avez énormément de sites qui sont dédiés aux effets spéciaux ce que je peux vous conseiller c'est de comparer les prix comparer les prix et surtout comparer les frais de livraison maintenant faites aussi attention parce que avec l'Angleterre et les frais de douane qu'on a à partir de 100 euros faites bien attention si vous achetez pour tout ce qui est sites UK j'espère que ma petite vidéo vous a permis de découvrir 2-3 nouveaux produits je ne sais pas mais en tout cas j'espère si vous voulez une vidéo sur un produit en particulier sur une technique en particulier sur comment je vais préparer mon kit pour tel ou tel projet n'hésitez pas à me le dire je vous le montrerai avec plaisir j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a apporté des connaissances et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021